Bonjour et bienvenue à tous, je vous invite à retrouver François d'Assise sur les chemins de Christian Bobin ou Christian Bobin sur les chemins de François d'Assise A voix haute, RCF Alsace, Martine Jacquemin Chers amis, la semaine dernière, nous avons quitté François aux portes de la léproserie d'Assise à la fin du chapitre 5 du livre de Christian Bobin, Le Très-Bas, qui en comporte 12. Nous nous retrouvons donc au cœur du livre de l'écrivain poète pour assister à la rupture décisive entre François et son père, Pierre de Bernardonne. Lors du procès, qui les oppose autour d'une querelle d'argent, Christian Bobin imagine au chapitre 6 tout ce qui sans doute n'a pas été dit entre François et son père, ce père qui ne comprend pas le retournement que vit son fils en quête d'une vie vraie. François d'Assise ne dit rien ce jour-là. Il n'a rien besoin de dire pour qu'on l'entende. Un geste suffira. La parole du père est sévère, souveraine. Le silence du fils y répond point par point, la défait, mot à mot. Tu es mon père et je ne suis plus ton fils, François. Je rejoins le nom du dessous, celui que ma mère voulait pour moi, celui que tu as enfoui sous la bonne terre de France, si douce à ton cœur, si fertile à tes affaires. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux de rien et sans doute est-ce là tout ce qui nous sépare. Je ne t'en veux pas d'avoir jeté ce nom de Jean aux oubliettes. Ce qu'on éloigne, l'éloignement le protège. Il est là ce nom. Je le retrouve en ce jour, prêt à servir. Jean qui veille au champ du monde, Jean qui tient un oiseau d'or dans la cage de Savoie, Jean qui garde le soleil comme un bon gros chien fidèle, Jean le Baptiste et Jean des Évangiles. Tu sais l'ouverture de son livre ? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Que peut-être le commencement pour des gens comme toi ? Le premier argent rentré, la première fille bousculée dans l'herbe ? Pour moi, le commencement est là dans ce silence du Dieu, dans cette puissance du Verbe. Tu es mon Père. Tu n'es mon Père que depuis le début de mes jours, et c'est bien peu. Je reprends tout bien avant toi, en amont. Je reviens comme le saumon vers les eaux éternelles. Je vais me glisser entre ces deux-là, entre la parole ivre et le Dieu taciturne. Il n'y a pas d'espace entre eux, aucune distance, mais je saurais bien me faufiler, donner à mon âme la minceur qui convient, l'humilité nécessaire. Humilité. Connais-tu l'origine de ce mot ? Mon professeur de latin me l'a apprise. Tu n'auras pas payé ces leçons en vain. Écoute comme c'est simple. Humilité vient du latin humus, qui veut dire la terre. Terre. Eh bien, c'est là que je retourne. C'est vers elle que je pars, vers ma sœur la terre, vers mon amante la terre. Tu as bien fait de me vêtir de ce deuxième prénom, François. Du premier nom, j'ai reçu la gravité, de celui-ci, j'ai reçu la joie, sans laquelle la gravité n'est que lourdeur. Oui, tu as bien fait, bien tenu ton rôle de père. Il est bon pour l'enfant d'avoir ses deux parents. Chacun le protégeant de l'autre. Le père pour le garder d'une mère trop dévorante. La mère pour le garder d'un père trop souverain. Je n'ai aucun reproche à vous faire. Mais il faut maintenant que je vous quitte. Que j'aille aux travaux de mon père. Pas celui qui vend des draps aux riches, mais celui qui fait commerce de pluie, de neige et de rire. Mais il faut que j'aille aux travaux de ma mère. Pas celle qui préfère son aîné aux enfants du voisinage, mais celle qui a même rudesse et même douceur pour tous. Ma mère la terre, ma mère le ciel. Tu comprends ce que je te dis là, ce que je te dis sans plus rien dire, par mon silence devant toi et l'évêque, par ma joie à peine contenue de ce jour de procès. Tu comprends ? Je ne m'oppose pas à toi. Pour s'opposer, il faut une maison commune, une langue commune, des intérêts communs, et nous n'avons plus rien de tout ça. Tu viens toi-même d'en décider. Ce sera ta dernière aide, ton dernier travail de père. Le procès que tu me fais me libère de toi. Là s'achève ton œuvre de géniteur. Là, elle connaît sa perfection, devant ces notables qui t'escortent, sous les pourpres de la loi que tu incarnes. Le père est celui qui dit la loi. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un père qui lui-même se soumet comme un petit garçon à la loi d'argent, à la loi du sérieux, à la loi du monde mort ? Et pourquoi tout ce bruit ? Pour quelques pièces que j'ai prises dans ta caisse, offertes à un prêtre pour les réparations de son église, et ce prêtre n'en a pas voulu, les a jetées dans la poussière par crainte de toi et de ton nom puissant ? Lui aussi, le commerce en lingerie éternelle, le marchand de prières et d'hosties, lui aussi m'a rendu fier service. Il m'a montré sans le voir qu'il ne fallait pas donner d'argent, mais sa vie, et qu'il ne fallait pas la donner à ceux qui font métier d'en parler dans leur messe, mais à ceux qui n'ont plus de langue même pour gémir. Regarde-moi, je vais partir. Le prêtre te craignait, et toi tu crains de perdre tes sous. La souris a peur du chat, le chat a peur du chien. Ainsi allez-vous tous, suant sous vos morales, tremblant de peur sous vos principes. Au commencement était la peur, et la peur était avec la loi, et la peur était votre unique loi. Regarde-moi, je vais partir. Je ne m'agenouille plus devant vos lois, j'ai trouvé mon seul maître. Je vais mettre à profit ton expérience des affaires. Je vais traiter de main à main avec l'éternel, engager jusqu'au dernier sous de mon âme, et recevoir en échange toute la création. Quelques heures après le procès, il rencontre un mendiant à qui il demande la bénédiction que son père lui refuse. Ainsi pourra-t-il vraiment aller, s'étant donné une vraie parenté, le vrai père, c'est celui qui bénit, pas celui qui maudit. Le vrai père, c'est celui qui ouvre les chemins par sa parole, pas celui qui retient dans les filets de sa rancœur. Il va dans la forêt, construit une cabane de fougères et de branches. Tel qu'on peut l'y voir, agenouillé sur les pierres ou allongé sur l'herbe, priant ou dormant, oui, tel qu'on peut le voir, il a quatre mille ans. Quatre mille ans et des poussières. Il vient en droite ligne d'Abraham. Ses cousins, ses neveux et ses oncles sont là, auprès de lui, couchés dans la Bible où il récite un psaume du roi David, le secrétaire bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Un moineau parle, « Je suis une mie de pain dans la barbe du Christ, un brin de sa parole, de quoi nourrir le monde jusqu'à la fin du monde. » Un rouge-gorge parle, « Je suis une tâche de vin sur la chemise du Christ, un éclat de son rire au retour du printemps. » Une alouette parle, « Je suis l'ultime soupir du Christ. » « Je monte droit au ciel. » « Je cogne du bec au ciel bleu clair. » « Je demande que l'on m'ouvre. » « J'emmène dans mon champ toute la terre. » « Je demande, je demande, je demande. » Et tous et toutes ainsi pépillent et chantent et viennent connaître la vérité de leur champ auprès de François d'Assise, près de l'homme arbre, de l'homme fleur, de l'homme vent, de l'homme terre. Les oiseaux sont les premiers locataires de la Bible bien avant l'apparition de l'homme, juste après l'éveil de Dieu. On ouvre le livre à sa première page et c'est aussitôt le chahut. Milliers d'oiseaux dans l'incendie de Dieu, milliers de battements d'ailes dans la panique d'amour. On entre dans la Bible par la Genèse. On est dans la Genèse comme dans la cage thoracique de Dieu. A même le diaphragme. A chaque marée du souffle, le monde se soulève. Des couches entières du monde surgissent. D'abord les eaux, puis les terres, puis les pierres et les plantes, puis les animaux et enfin, en bout de souffle, l'homme. Et cette chose étonnante, cet énigme de l'ignorance de Dieu devant sa création. Car Dieu qui fait tout ne sait rien de ce qu'il fait. Dieu qui fait les animaux ne connaît pas leur nom. Il y avait Dieu mot-delà encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. Les bêtes auprès de Dieu vivaient loin de leur nom. Elles gardent en elles quelque chose de ce premier silence. Par un côté, elles tiennent de Dieu et par l'autre côté, elles tiennent de l'homme. Elles errent, craintives, entre les deux. C'est à ces débuts que François d'Assise revient en prêchant aux oiseaux. En leur donnant un nom, l'homme les enfermait dans son histoire à lui, dans le fléau de sa vie et de sa mort. En leur parlant de Dieu, François les délivre de cette fatalité, les renvoie à l'absolu d'où tout s'est échappé comme d'une volière ouverte. Il parle aux hirondelles et s'entretient avec les loups. Il entre en réunion avec des pierres et organise des colloques avec des arbres. Il parle avec tout l'univers car tout a puissance de parole dans l'amour car tout est doué de sens dans l'amour insensé. Il y a bien un âne dans la vie de François. Il dort quand François dort, il mange quand François mange, il prie quand François prie. Il ne le quitte jamais, l'accompagne du premier au dernier jour. C'est le corps de François d'Assise. C'est son propre corps qu'il appelle ainsi « mon frère l'âne ». Manière de s'en détacher sans le rejeter car c'est avec ce compagnon qu'il faut aller au ciel, avec cette chair impatiente et ses désirs encombrants, pas d'autre accès aux sommets éternels que par cette voie-là, escarpée, caillouteuse, un vrai chemin de mulet. Les hommes suivent les animaux auprès de François. Ils sont bientôt une douzaine à croire à l'incroyable et douze, c'est beaucoup déjà. Pour eux, il invente une règle qu'il présente au pape afin que celui-ci l'estampille en bonne et due forme. Car il ne cherche pas la place du maître, cette place des bons élèves. il ne veut pas fonder une nouvelle église, des églises, il y en a bien trop. Que les frères prennent garde de n'accepter absolument église, pauvres habitations et tout ce qu'on construit pour eux, si cela n'est pas conforme à la sainte pauvreté que nous avons promise dans la règle, logeant toujours là comme des étrangers et des pèlerins. J'obéis à votre église, très haut pape, mais je n'y serai jamais que de passage comme l'étranger ou le pèlerin. On ne saurait plus délicatement conjuguer la plus minutieuse obéissance avec la plus souveraine liberté. Dans le très bas, l'histoire bien connue de François se déroule sous la puissance évocatrice et joyeuse de la plume de Bobin, tout saisi de ce personnage dont l'église a fait un saint. Avec simplicité et pudeur, il évoque bien sûr la rencontre si évidente de François et Claire. Deux braconniers, deux nomades sur les propriétés invisibles de Dieu, dit-il dans un chapitre intitulé Le camp des femmes, Le rire du Dieu. Dans le chapitre suivant, Christian Bobin s'adresse directement aux gens du XXe siècle et Bobin se fait, avec humour, un rien provocateur. Dieu, cette vieillerie de Dieu, cette vieille bougie de Dieu brûlante au noir des siècles, ce feu folet rouge sang, cette misère d'une chandelle mouchée par tous les vents, nous, gens du XXe siècle, nous ne savons qu'en faire. Nous sommes des gens de raison, nous sommes des adultes, nous ne nous éclairons plus à la bougie. Nous avons un temps espéré que les églises nous délivreraient de Dieu. Elles étaient faites pour ça. Les religions ne nous dérangeaient pas. Les religions sont pesantes et la pesanteur nous rassurerait plutôt. C'est la légèreté qui nous fait horreur. Cette légèreté de Dieu en Dieu, de l'Esprit dans l'Esprit. et puis, nous sommes sortis des églises. Nous avons fait un grand chemin de l'enfance à l'âge adulte, de l'erreur à la vérité. Nous savons à présent où est la vérité. Elle est dans le sexe, dans l'économie et dans la culture. Et nous savons bien où est la vérité de cette vérité. Elle est dans la mort. Nous croyons au sexe, à l'économie, à la culture et à la mort. Nous croyons que le fin mot de tout revient à la mort, qu'il grince entre ses dents serrées sur leur proie et nous regardons les siècles passés du haut de cette croyance avec indulgence et mépris comme tout ce qu'on regarde de haut. Nous ne pouvons leur en vouloir de leurs erreurs. Elles étaient sans doute nécessaires. Maintenant, nous avons grandi. Maintenant, nous ne croyons qu'à ce qui est puissant, raisonnable, adulte et rien n'est plus puéril que la lumière d'une bougie tremblant dans le noir. Dieu, cette pauvreté de Dieu, ce grésillement de la lumière dans la lumière, ce murmure du silence au silence, c'est à ça qu'il parle François d'Assise quand il parle aux oiseaux ou à Claire, la petite sœur d'insouciance. Il est amoureux. Quand on est amoureux, on parle à son amour et on ne parle qu'à lui seul, partout, toujours. Et que dit-on à son amour ? On lui dit qu'on l'aime. Ce qui n'est presque rien dire, sinon le presque rien d'un sourire, le balbutiement d'un serviteur à son maître qui le comble, qui le comble mille fois trop. Il y a quelque chose dans le monde qui résiste au monde et cette chose ne se trouve ni dans les églises, ni dans les cultures, ni dans la pensée que les hommes ont d'eux-mêmes, dans la croyance mortifère qu'ils ont d'eux-mêmes en tant qu'êtres sérieux, adultes, raisonnables et cette chose n'est pas une chose mais Dieu. Et Dieu ne peut tenir dans rien sans aussitôt l'ébranler, le mettre bas, et Dieu immense ne sait tenir que dans les ritournelles d'enfance, dans le sang perdu des pauvres ou dans la voie des simples et tout cela tienne Dieu au creux de leurs mains ouvertes, un moineau trempé comme du pain par la pluie, un moineau transi, criard, un Dieu piailleur qui vient manger dans leurs mains nues. Dieu, c'est ce que savent les enfants, pas les adultes. Un adulte n'a pas de temps à perdre à nourrir les moineaux. Après les tribulations ultimes d'un homme de parole et de cœur, d'un homme pauvre, fondateur de communautés presque malgré lui, voyageur des grands espaces pour les besoins d'annoncer la parole qui le dépasse, vient enfin le rendez-vous ultime de François avec son Dieu et il rajoute à son cantique du soleil simplement une phrase écrite Christian Bobin, une phrase éblouissante, lumière de langue nouée au silence. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. Celui qui écrit cette phrase, celui qui a en lui le cœur de la prononcer, celui-là est désormais au plus loin de lui-même et au plus proche de tout. Plus rien ne le sépare de son amour puisque son amour est partout, même dans celle qui vient le briser. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. Celui qui murmure cette phrase est venu à bout du long travail de vivre, de cette séparation partout mise entre la vie et notre vie. Trois épaisseurs de vers se tiennent entre la lumière et nous, trois épaisseurs de temps, du côté du passé l'ombre des parents porté loin en avant sur nos jours, du côté du présent l'ombre de nos actes et cette image de nous qu'il sécrète fossile, incassable. François d'Assise a épuisé ses deux ombres, traversé ses deux vitres avec assez d'élan pour ne pas s'y blesser. Reste l'ultime épreuve, l'ultime opacité, du côté du proche avenir, la peur de mourir devant quoi même les saints peuvent se cabrer, cheval refusant l'obstacle au tout dernier instant. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. En lançant son amour loin devant lui vers l'ombre qui vient le prendre, François d'Assise lève le dernier obstacle comme un lutteur défait son adversaire en le prenant par les épaules pour lui donner une accolade. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. Voilà, c'est dit, c'est fait. Il n'y a plus rien entre la vie et sa vie. Il n'y a plus rien entre lui et lui. Il n'y a plus ni passé ni présent ni avenir plus rien que Dieu très bas, soudain très haut, soudain partout répandu comme de l'eau. Le reste, vaut-il la peine d'écrire le reste qui prend apparemment fin le samedi 3 octobre 1226 ? Il ferme les yeux lentement comme sous le charme d'une pensée profonde si profonde qu'il en retient son souffle. Un enfant, un enfant qui interrompt ses jeux sans raison visible et reste là, soudainement pâle, immobile, muet, ne sachant plus que sourire. Ainsi, dans le très bas, Christian Bobin renouvelle par la poésie des mots une grande figure de saint. In fine, le livre s'ouvre et ne se referme pas sur la description d'une photographie, une image sainte pour aujourd'hui. Chers amis, lisez et relisez le très bas de Christian Bobin publié chez Gallimard. Deux siècles plus tard, sous d'autres latitudes, plus exactement en pays rénant, voici une parole audacieuse pour évoquer la vie spirituelle d'un chrétien. Comme le lièvre, un être spirituel ou un chrétien du dehors doit avoir de longues oreilles pour écouter. Reconnaissez-vous ces lignes ? Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec Geiler de Kaisersberg. Merci à Nicolas pour les jolis chants d'oiseaux. Belle lecture à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine.